L'Ancieux, 13 juillet 1990, hommage à Robert Service. Entre Frémur et Arguenon, L'Ancieux, son ancien village, sa vieille tour, son moulin-vent, ses villas, ses nombreuses plages, se situe harmonieusement sur la frange littorale du pays de Dinant, à mi-chemin entre le Cap Fréel et Saint-Malo. Ancien corps de garde, Dreamhaven, cerné de ses murs, domine la baie de L'Ancieux. C'est ce merveilleux site que découvrit au hasard d'un voyage Robert Service, né en Angleterre, élevé en Écosse, et dont l'oeuvre célèbre, Le Grand Nord canadien et la ruée vers l'or. En début d'après-midi et après la signature du livre d'or de la commune, les membres de la famille et les différentes personnalités se sont rendus pour un hommage privé et un dépôt de gerbe sur la tombe de l'écrivain. Robert, repose en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. ... ... ... ... ... ... Voilà, c'est aussi venu. Messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les maires, mesdames, messieurs, après l'hommage privé au cimetière, où nous venons de nous recueillir quelques instants sur la tombe de M. Robert William Service, nous commençons maintenant l'hommage public en nous recueillant devant ce monument aux morts, érigé grâce à la générosité de M. Robert William Service. Le maire lit une lettre de M. Robert Service adressée à M. le maire et au conseil municipal dans laquelle il offre une somme de 20 000 francs à la commune pour faire ériger sur une place publique de l'Ancieux un monument destiné à commémorer les noms des hommes de la commune. Après en avoir délibéré, accepte avec reconnaissance la somme de 20 000 francs offerte par ce généreux et aimable donateur et s'engage à faire exécuter ce monument patriotique dans le plus bref délai possible. Il adresse ses plus vifs et chaleureux remerciements à M. Robert Service pour sa grande générosité. Le corps d'ambulancier volontaire américain lui devient un correspondant de guerre du gouvernement canadien Albert, tué au combat en France en 1916. De nombreux peuples ont combattu sur le territoire français, notamment beaucoup d'Américains et de Canadiens. À la mémoire de tous ceux qui ont versé leur sang et à la mémoire de M. Robert William Service, qui grâce à sa générosité permis l'érection de ce monument aux morts, je vous demande d'observer une minute de silence. Le cortège se dirige maintenant vers l'office de tourisme pour la pause solennelle de la plaque commémorative. En tête de celui-ci, M. Charles Jocelyn, président du conseil général, en compagnie de Mme Iris Service-Davis, suivi de M. le maire, de M. le ministre conseiller Émile Martel et des différentes personnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Vienne de dévoiler la plaque commémorative Mme Iris Service-Davis, fille de l'écrivain, M. Émile Martel, ministre conseiller de l'ambassade du Canada en France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Saint que je procède, reprends-moi avec tendresse, avec amour. Pardonne mes imperfections, mes insuffisances. Puisque est révolu le temps où j'étais pour toi de quelque utilité, accorde-moi le repos de l'éternité. Tout est grâce. Monsieur Charles Josselin. Monsieur le ministre, madame, monsieur le maire de l'Ancieux, mesdames messieurs les élus, le texte qui vient d'être dit avec talent est une porte entre-ouverte l'espace d'un instant sur une œuvre immense, immense et hélas presque ignorée chez nous. Le testament qui vient de nous être lu, ce mode d'emploi du bonheur, ce message extraordinairement optimiste, nous donne, j'en suis convaincu à tous, l'envie de connaître mieux, l'œuvre de Robert William Service, à faire mieux connaître. Et je dis dès à présent mon intention d'accompagner les efforts qui pourraient être entrepris dans ce sens. Je présente à Mme Devis mes hommages très respectueux et lui dit l'admiration que nous avons déjà pour son père et la fierté que nous nous découvrons aujourd'hui par cette appropriation que vous nous permettez de sa mémoire et de son œuvre. Merci. Applaudissements Madame Devis, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre père. Quel homme était-il ? Un homme très bon, très solitaire, mais qui avait toujours de la sympathie pour les personnes qu'il rencontrait et toujours prête à les écouter et à leur parler. Il avait une oreille attentive et je crois que vous avez mentionné le fait qu'il était solitaire, mais j'ai l'impression à travers sa vie, quand on dit un peu sa biographie, c'était quand même un aventurier. Oui, certainement, mais sa solitude, il en avait besoin pour rassembler ses pensées et écrire ses verbes, au fond. Dans ses grandes marches, il composait, il avait toujours un calepin dans sa coche, un crayon, il notait ses impressions. Il était toujours à l'écoute en faisant de la nature depuis des ans, des humains. Oui, un grand amoureux de la nature et de la forme physique aussi, de la santé, de la beauté. Et quel père était-il, puisque vous êtes un fils, vous pouvez nous en dire un petit peu plus long à ce sujet ? En traite, très indulgent, très tendre et très amusant. Toujours prêt à présenter et toujours prêt à faire une petite rime sur n'importe quel sujet. On dit que la maison ici, votre maison, la maison à Julien Révin, retentissait beaucoup de réel et beaucoup de joie dans cette maison. Oui, parce qu'il adorait la musique. Alors, il jouait de la musique. Moi, je jouais du piano. Il chantait. Il avait composé ses chansons. Très gai. Et à partir de quand, vous, en tant qu'enfant ou jeune fille, vous avez pris conscience de l'importance de la renommée de votre père au niveau littéraire et poétique ? C'était un peu latant. Je l'ai toujours su, mais sans l'approfondir, vraiment. Ce que je regrette. Mais il y a des moments, quand même, où vous en étiez plus consciente, je pense, quand vous avez vécu au Canada, peut-être, pendant votre temps en 46. Tout à fait. Surtout quand je suis allée dans Newcomb, en 41. Alors là, je m'en suis vraiment rendue compte. Et puis, oui, oui. Et puis, quand nous avons quitté la Bretagne, à Londres, tout de suite, on l'a interviewée. Et là, je m'en suis rendue compte aussi. Parce qu'évidemment, ici en France, on peut quand même reconnaître que Robert Suavis n'est pas vraiment très connu. Il n'a pas trouvé la militaire. Non, non, pas du tout. Peut-être que c'est ce qui lui plaisait, au fond, de passer pour un inconnue. Oui, je crois qu'il aimait. Je veux dire que Robert Su, ici à Lancieux, il était inconnu, mais en même temps, il était très aimé des gens, des gens qui l'ont connu. Oui, pour lui-même, c'est ça. C'est ce qui lui plaisait. Et puis, il aimait Lancieux. Il ne peut pas dire autrement. Alors, M. Jean Vallée, vous appartenez à une vieille famille, ici, de Lancieux. Et vous êtes couvreur. Et vous êtes couvreur, et vous avez bien connu, justement, Robert Suavis. Oui, parce que j'ai travaillé pour lui. Et c'était un très bon client qui nous demandait qu'à nous donner du travail. Et la plupart du temps, sachant que, par moment, mon père était artisan, pas trop riche, bien entendu. Et il lui demandait, si vous savez, Francis, si vous manquez du travail, vous venez, moi, je vous en donnerai. Et alors, il arrivait que nous faisions les joints dans le mur, entourant sa propriété, puisque sa propriété surplombe la mer. Et nous l'appelions le corps de garde. Nous l'appelions le corps de garde, parce que, soi-disant, que sur cette pointe, il y avait un corps de douanier, c'est-à-dire un abri pour les douaniers d'antan, qui se promenaient. Mais je me rappelle encore, dans le début que j'étais jeune, je me rappelle encore, je vais les douaniers faire le tour de mon cieux, avec leur grande tellerine, leur vélo et le fusil. Et par celle-ci, apporte le haut patronage de l'ambassade du Canada. A M. Henri Dumont, ancien ambassadeur de France, dont les conseils justes, éclairés et adicaux, nous ont été très fort précieux. A Mme Marie Dagorme, infatigable dans la coordination et l'organisation de l'ensemble de ce projet, remerciement à partager avec Mme Testard. A l'artiste-peintre, Louis Guillard, ici sur ma gauche, j'accueille à l'origine du Lant à Paris, et auteur de l'affiche qui, depuis plusieurs jours, orne les murs de Dinant et ceux de la Côte d'Emeraude. A M. Henri Dumont, ancien ambassadeur de France. Madame, M. le ministre et chers collègues, Mesdames et Messieurs, Je dois d'abord remercier et féliciter M. le maire de Lancieux, le pays de Dinant, la personne de M. Villebert et Mlle Dagorme, d'avoir organisé cette belle journée d'hommage au poète Robert Service et aux relations franco-canabiennes. Je remercie aussi mon collègue M. Emile Martel, ministre chargé de l'affaires culturelles à l'ambassade du Canada en France, de sa présence parmi nous. Il sait combien, ayant représenté la France à Montréal de 1974-1978, je suis fidèle aux relations franco-canabiennes et sensible à tout ce qui y touche. Aussi, m'a-t-il fait à l'exemple de son connu en France pour y avoir séjourné, pour y avoir écrit, pour y avoir été publié. Il n'est pas non plus indifférent que cet hommage soit rendu un poète de langue anglaise du Canada dans un coin de Bretagne qui a tant contribué à la découverte au peuplement et au progrès du Canada français. Que la Providence a voulu que le dernier évêque de la Nouvelle-France, Henri-Marie Dubreuil-le-Combriand, mort de maladie et chagrin à Montréal en 1760, après la défaite de nos armes, ait été issu d'une illustre famille du voisinage du média glancieux. Il apprête bien les traverses, reprendra en meurt la crosse du pasteur du troupeau abandonné, désorienté, Olivier, comme beaucoup encore dans notre région s'appellent brillants, et qu'il était natif de Plérin à quelques dizaines de kilomètres d'ici. L'histoire nous réserve quelquefois de curieux retours et d'étranges proximités. Le risque fait mieux que de mériter le titre de pipling de l'aventure dans le Grand Nord canadien et américain. Robert Service est aussi le symbole, par sa présence sous l'uniforme kaki auprès de nous en 1914-1918, de cette affichée franco-canadienne qui, à deux reprises, a conduit les Canadiens à quitter leurs prairies et leurs lacs pour venir nous aider de leur valeur à défendre notre pays. Nous voulons donc dire à M. Bill Martel et à son pays que nous aussi, nous nous souvenons. Merci. Bill Martel, ministre conseiller de l'ambassade du Canada en France. M. l'ambassadeur, chers collègues, chers amis, C'est avec enthousiasme que j'ai répondu à l'invitation de ma fête il y a quelques mois, M. l'ambassadeur du Nôme, de faire participer l'ambassade et le gouvernement du Canada à l'initiative de la commune de Lancieux de célébrer la mémoire de Robert Service. Les services culturels de l'ambassade ne pouvaient pas résister à la tentation de s'impliquer et dans une action qui marquera, dans la pierre, en français et en anglais, la présence en France d'une des personnalités les plus originales de la littérature canadienne, d'un des symboles d'une époque exceptionnelle et d'un monde inouï. Il y avait à l'Université de l'Université une petite bourgade fantôme. Le propriétaire du chalon demandait à la pianiste d'interrompre son concert de musique ambitante Il s'approchait du poêle charbon placé au bout du comptoir. Il en trouvait la porte du poêle pour qu'on voie le rougeoiement prophétique des flammes. Il plaçait son pied sur une chaise. Et quand le silence s'est défait, il commençait à nous raconter, sur un point de confidence, avec le maïs et le sain de la vie. Quand il avait terminé, nous demandions un autre problème et un autre emploi. Monsieur le ministre conseiller, la commune de Lancieux est particulièrement heureuse de vous remettre ce cadeau. C'est bien évidemment l'écrivain, le maître de conférences, le professeur des universités à Rennes 2 que j'accueille. Mais c'est aussi l'ami, le camarade d'école où nous nous sommes trouvés dans la même classe, au collège des Tordeliers à Dinant, sous l'autorité du chanoine Guipage que certains d'entre vous ont bien connus. C'était il y a un peu plus de 30 ans. Et il a fallu cet hommage à M. Robert Service pour avoir le plaisir de nous rencontrer à nouveau. Et grand merci pour la conférence de haut niveau que tu vas nous présenter maintenant et que tu as intitulée Robert Service, Père-Main-du-Règle. Madame, M. le maire Gérami, M. le ministre, M. le ambassadeur, Mesdames et Mesdames et Messieurs, Un jour de septembre 1958, dans cette ville de Lancieux, tournée vers le large, une voix s'éduit. 50 lignes seulement sur deux colonnes, annoncèrent dans la presse locale et uniquement dans l'édition de Dinant, la disparition de l'écrivain Robert Service que j'essaie désormais de prononcer à la française. L'article précisait qu'il s'agissait, je cite, « d'un des plus grands noms de la poésie anglo-saxonne ». Mais qu'est-ce qu'un grand nom ? Et qu'entendait le journaliste anonyme par « poésie anglo-saxonne ». 32 ans plus tard, je ne suis pas sûr que Robert Service soit finalement mieux connu en France. Son père était un Écossais pur-saxon et il est vraisemblable que le prénom Robert ait été dans la famille Service un discret hommage rendu un des plus grands poètes écossais, nous aurons le raison de reparler, Robert Burns. Écossais par son père, Robert Service est anglais par sa mère, Emily Parker, et c'est d'ailleurs en Angleterre que lui-même aîné à Preston-en-Loncestershire le 16 janvier 1874. Robert était un des dix enfants de la famille Service, laquelle vécut dans une relative aisance grâce au bel héritage du grand-père Parker, un industriel qui possédait des usines de coton. Peu de temps après la naissance de Robert, la famille déménagea pour Glasgow et comme il y avait décidément beaucoup d'enfants de la famille, on confia le jeune Robert à son grand-père, le grand-père Service, lequel tenait la poste de Kelviné au sud-ouest de Glasgow. C'est donc dans cette petite ville écossaise qui fut curieusement le berceau de la franc-maçonnerie que Robert Service passe son enfance en compagnie de son grand-père et cet autre. La morale est stricte, la discipline rigoureuse, les offices religieux, c'est bel. Il n'en faudra pas plus pour donner à jamais à Robert Service le dégoût de toute religion établie. Sa religion à lui, c'est celle de la nature. Il se dira d'ailleurs agnostique. Au reste, cette enfance écossaise, et même très écossaise puisque le jeune Robert Porta le quitte, fut aussi marquée par la police. Kelviné, en effet, n'est pas très éloigné de Kilmanek, la ville du poète Robert Burns, dont j'évoquais le nom tout à l'heure. Mon arrière-grand-père, écrit Service, avait été un ami de Robert Burns et prétendait qu'il était même un de ses cousins éloignés. Dans son autobiographie, Service parle lui-même de son parent, Robert Burns. Il ne faut pas considérer qu'il s'agit là d'une influence secondaire, puisqu'en réalité, Service a cherché toute proportion gardée à être le Robert Burns de sa génération. Robert Service suit donc à la fois le paladin, le poète et le chancelier d'Arvée Verneux. Il n'en fut ni le témoin, ni la terre, mais il en devint le chancre pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin de cet hommage à Robert Service, qui choisit. Né en Angleterre, ayant vécu en Écosse, au Canada, dans les Balkans, grand voyageur devant l'éternel qui choisit pour ultime demeure le rivage de l'Ancieux. Cette soirée, qui rassembla 300 personnes, se termina dans une atmosphère chaleureuse, fervente et conviviale par un spectacle de l'ensemble Kern, de chant et de danse d'Écosse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 que les gens de l'autre bout de l'Atlantique nous ont apportés, les gens de Canada, de Terre-Neuve, de nombreux mémoriaux qui jalonnent la rivière de la Somme et nos champs de bataille. Et en écho à toute cette épopée, en remerciement à toutes les lettres que nous ont apportées les Canadiens, je propose ce soir, en fidèle amitié et sympathie avec M. Lecarte, nous chantions, et pour ceux qui le connaissent dans la salle, « Tipperer ». Sous-titrage Société Radio-Canada «Tipperer » Sous-titrage Société Radio-Canada «Tipperer » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Tipperer » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada